Salut salut, c'est Gondaz de la chaîne permaculture néo-rurale. Alors vu qu'on a un peu de temps avec le climat actuel, je ne parle pas de température, qui n'est pas fameux, j'en profite pour vous présenter aujourd'hui une vidéo qui est un peu sous un format différent, avant de vous présenter un petit peu le design du terrain. Comme chacun le sait, nous sommes confinés, mais la situation l'exige. Alors justement, vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Non, je déconne. Sérieusement, l'objectif de ma vidéo, c'est plutôt de vous expliquer pourquoi et comment on en est arrivé là, à acheter cette gare et son terrain, et pourquoi du nom de la chaîne. Donc c'est une sorte d'ode à la néo-ruralité, une sorte d'appel à l'exode urbain, et non pas rural, comme certains diraient, et un réveil des consciences. Dans ce monde du chacun pour soi et du toujours plus riche, il y avait nos convictions avec Binouze, nos convictions intimes et nos choix de vie, qui se heurtaient des fois avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été élevé dans un monde de bison-ours, avec des valeurs, donc déjà je tenais à remercier papa-maman pour me les avoir données, je ne regrette absolument pas d'avoir ces valeurs, loin de là. Mais chaque jour, je me sens un peu en décalage avec l'orientation de notre société. Donc nous vivons ces dernières années dans ce que l'on appelle l'anthropocène, qui conduit à l'état de notre planète, et la 6ème extinction de masse, et donc le coronavirus, finalement, c'est une illustration des plus parlantes. Ce dernier étant d'ailleurs exacerbé par la mondialisation. Donc on était enfermés un peu dans un quotidien de banlieusards, en mode métro-boulot-dodo, bercés par les actualités déprimantes du train-train quotidien d'un citadin. Et du coup, il fallait qu'on trouve une issue, on ne pouvait pas durer comme ça. Du coup, on a été inspirés quand même par de nombreuses chaînes YouTube. Je vous ferai d'ailleurs un petit retour sur les chaînes que je suis et qui m'ont inspiré. Il y a eu des reportages et documentaires sur la permaculture et des groupes Facebook liés, en sachant que je suis un peu trop frileux pour l'Alaska, ou pour les émissions survivalistes où ils sont à moitié à poil. Donc du coup, on a monté plutôt ce projet avec Bidouze. Nous avions besoin d'un retour aux sources et de vivre à une vitesse normale et plus humaine. Besoin de réaliser un projet commun, constructif et évolutif, qui soit à notre portée. De se mettre à l'abri et de tendre vers l'autonomie, tout en cherchant à plus de sobriété et à la décroissance. Grâce notamment au low-tech, qu'on appelle les bases technologies. Au système D et aux inspirations qu'on a glanées par-ci par-là, sans pour autant tout couper. Parce que notamment, il y a la technologie qui est pour moi un apport conséquent en connaissances. Il y a le travail qui est toujours nécessaire pour l'apport financier qui nous amène, tant qu'on n'est pas encore à s'avancer dans le projet. Et il y a aussi tout ce qui est lien social et familial, qui est un point important pour nous. D'ailleurs, petite pensée à nos abonnés de la première heure. Et bienvenue aux petits nouveaux venus. Abonnez-vous d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, comme ça ce sera fait. Donc le but est de vivre une vie un peu plus en accord avec nos valeurs, de privilégier le local et de faire quelque chose avec nos mains, et quelque chose avec ce que l'on a à disposition. Donc on veut pouvoir apprendre à faire plein de choses à notre rythme, à faire nos tests, nos essais, nos conneries, nos erreurs, s'occuper à notre rythme et selon notre fonctionnement au quotidien. Le but, c'était de changer de vie et de faire un retour vers la nature, une sorte d'exode urbain, d'où le terme néo-rural, puisqu'on est nouveau rural, en recherche de plus d'autonomie, et c'est là qu'intervient entre autres la permaculture. C'est un thème parmi les autres qui nous seront nécessaires pour arriver à nos objectifs. Donc on ne cherchait pas forcément à être survivaliste ou quoi que ce soit, ni même à changer de région, mais le prix de l'immobilier en région parisienne, c'est juste hallucinant. On était plus près des 300 000 euros pour une ruine, ou une petite maison qui n'avait pas de terrain. Donc on recherchait un grand terrain, avec habitation existante, pour un prix raisonnable, et en bonus, celle qu'on a trouvée, elle était atypique. C'était une ancienne gare achetée après plus d'un an de recherche sur internet, et pendant nos déplacements en vacances. Lesquelles vacances se sont faites en camion sur les nationales des départementales de France ? De toute façon, la Toyota, elle n'allait pas sur l'autoroute, donc du coup, il fallait bien qu'on fasse à la vitesse du véhicule. Pour ceux qui connaissent les photopicards, je ne voudrais pas faire comme dans la musique, le retour à la terre, d'ailleurs où il parle de Porgolin, donc c'est marrant pour coronavirus, où finalement le Parisien revient en ville, car les Starbucks et les Sushis lui manquent. Il nous fallait donc qu'un bien immobilier compatible avec mon travail sur Paris, et si possible dans des délais d'accessibilité similaires à ma situation précédente. Donc en gros, à une heure de train d'une des gares principales de Paris. Nous recherchions donc un grand terrain de minimum 1200 m² pour rechercher une autonomie alimentaire pour deux, avec un point d'eau, un ruisseau, si possible poissonneux à proximité, qui ne soit pas inondable. Alors ce n'est pas très facile le critère d'avant, évidemment. Et avec des arbres fruitiers, si possible existants, idéalement avec un bout de forêt et des voisins qui ne soient pas à proximité immédiate. Donc nos critères, si je les reprends, c'était une forêt, arbres fruitiers, prairies, rivières poissonneuses non inondables, sources d'eau, gibiers, salles sans pesticides, ruines ou constructions, vent et soleil. Alors du coup, on a surveillé les annonces sur Internet en regardant ces critères-là. Donc on avait les annonces sur les sites Internet, mais aussi les applications mobiles. Les critères, c'était terrain supérieur à 1000 m² et budget inférieur à 180 000 €. Ce qui, en région parisienne, relève déjà de l'exploit. Donc ça donnait un nombre raisonnable de résultats qui étaient assez variés. On allait du terrain nu à la ruine. On avait même visité un terrain de 8000 m² avec une petite maisonnette qui nous avait bien plu. Il y avait même un petit ruisseau et les biches qui se promenaient dans le terrain. Donc c'était très sympa. L'inconvénient, c'est que ce n'était pas constructible et qu'on ne pouvait rien en faire. Du coup, il fallait tout détruire parce que c'était moisi à l'intérieur. Donc finalement, on n'avait pas donné suite. Au final, on a plutôt vu cette annonce. Donc on est tombé dessus le jour même où elle a été publiée. Et avec un prix de 40 000 € de moins que toutes les autres que nous avions vues, à vrai dire, on s'attendait à une ruine et on l'a visitée parce qu'on en visitait une autre dans le coin qui était 40 000 € plus cher. Et finalement, on a eu le coup de cœur pour celle-là et on a signé le jour même. Donc on a bien sûr dû faire quelques petites entorses, notamment sur le voisinage. Donc bonjour aux voisins si vous nous voyez. On n'a rien contre vous, ne vous inquiétez pas. La forêt, parce qu'on est en centre village. Donc la forêt, c'est un peu plus compliqué. Et le gibier, parce qu'encore qu'il y a peut-être des lapins a priori de ce qu'on nous a dit. Et il y a les chats du quartier, si on peut placer ça du gibier. Bon, après, c'est question de point de vue. Bon allez, je m'arrête là sur mes confidences au coin du feu et je vous montre le design en permaculture qu'on a fait. Bon, finalement, je me dis que le design, je vais le faire dans une autre vidéo parce que là, ça explique le projet. Et le design, ça peut être un autre sujet en soi. Donc voilà. Allez, c'était la petite vidéo pensée du soir. Tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou.